CIC Lyonnaise de Banque accompagne les entreprises et les acteurs de l'innovation depuis 160 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Startup Lyon, votre rendez-vous à la découverte des pépites lyonnaises. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Jean-Baptiste Duranton et Marc Biesci, les deux cofondateurs d'Obsclean, la nouvelle marque lyonnaise de lessive écologique qui vient de taper dans l'œil d'Amazon. On va tout vous expliquer. Jean-Baptiste, Marc, bonjour. Alors, vous vous connaissez depuis les études, vos études à Lyon, à l'INSEC, et c'est l'arrivée, je crois, Jean-Baptiste, de votre premier enfant qui vous a poussé à créer Obsclean. Racontez-nous un petit peu comment le déclic s'est opéré. Oui, en fait, moi, j'avais déjà une démarche de recherche de lessive plus écologique et plus économique, justement, à la sortie de mes études, et de cette recherche constante, il est né un peu un attrait. Et quand j'ai eu mon fils, c'est là qu'il y a eu vraiment une question au niveau santé et économique, puisque quand on a un enfant, on commence à faire de plus en plus de lessive. Et donc, le projet est né comme ça, en recherchant quelque chose qui puisse répondre aux besoins d'aujourd'hui. Donc, on va l'expliquer, Obsclean se démarque des lessives conventionnelles. Vous utilisez un sachet réutilisable avec des billes de magnésium. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce concept, comment est-ce qu'il fonctionne ? Oui. Alors, en fait, c'est... Vous l'avez amené, d'ailleurs, on le voit à l'écran. Donc, c'est vendu dans une boîte, le transport. Mais c'est un sachet unique, comme ça, qui contient, en fait, du magnésium purifié. Le sachet, lui, est en nylon, avec plusieurs couches pour pouvoir résister justement à 350 lavages, parce que le côté aussi, c'est qu'il faut pouvoir l'utiliser pendant un certain nombre de temps. Et du coup, le challenge, c'était d'avoir un tissu qui soit très résistant. À l'intérieur, donc, le magnésium, lui, réagit naturellement avec l'eau. Et c'est cette réaction qui va procurer à l'eau les mêmes propriétés chimiques que ce que fait une lessive de base, que le fonctionnement de base, en fait, d'une lessive, qu'elle soit liquide ou en honte. C'est-à-dire qu'elle va rendre l'eau alcanique. Donc, Marc, ça veut dire qu'il suffit simplement de placer le sachet dans le tambour de la machine et les résultats sont aussi efficaces que ceux des lessives conventionnelles. Exactement, oui. C'est exactement ça. Ce sachet, il est donc vendu sur votre site, sur Amazon et dans quelques boutiques, quelques boutiques biocop de la région lyonnaise. Il est vendu au prix de 39,90 €. Vous dites qu'il est efficace pour 350 lavages, c'est l'objectif. C'est ça, exactement. C'est donc une solution plus économique, aussi plus écologique. Vous, vous êtes passionné aussi par ces questions d'écologie. On le voit sur vos quelques biographies sur Internet. Ce sont les deux axes forts de ce produit, ce côté économique, ce côté écologique. Parlez-nous en un petit peu plus. Oui, alors effectivement, sur l'aspect économique, on est globalement entre deux et cinq fois moins cher, en fait, qu'une lessive conventionnelle qu'on va acheter en magasin. Étant donné qu'effectivement, à l'achat, ça va nous coûter 39,90 €, mais on fait plus de 350 lavages avec. Derrière, en comparaison justement avec des lessives conventionnelles, les lessives conventionnelles, en moyenne, elles vont coûter à peu près 105 €, au moins 105 € en moyenne par ménage par an. Donc du coup, nous, on est à 39,90 €, donc de deux à cinq fois moins cher. Il y a aussi ce côté zéro déchet. Vous économisez aussi avec Obsclean quelques bidons de lessive par an. On voit le packaging. Je crois que c'est du packaging recyclable aussi ou compostable. C'était une volonté aussi de développer cet axe écologique pour Obsclean ? Oui, alors en fait, le sachet, effectivement, la partie en nylon est recyclable. C'est-à-dire qu'on peut les mettre dans des points de recyclage. Après la partie, donc le magnésium, le magnésium qui est à l'intérieur, va du coup se dissoudre au fur et à mesure des lavages. On va maintenant parler aussi de cette belle actualité. Vous venez d'être élu Startup Européenne de l'année lors d'un concours organisé par Amazon, avec en prime une récompense de 100 000 € à la clé. Jean-Baptiste, comment vous avez accueilli cette belle distinction ? Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce prix ? On était très contents et très fiers parce que c'est grâce à ce prix, en fait, qu'on va pouvoir développer l'entreprise. Nous, notre but ultime, c'était de proposer un produit qui soit associé au plus grand nombre. D'où le côté économique. Mais notre vision vraiment profonde, c'est vraiment le côté écologique. Et aujourd'hui, si on est quelques milliers à l'utiliser, c'est intéressant. Ce qui est intéressant au niveau écologique, ce serait qu'en deux ou trois ans, ce sera des centaines de millions de Français, en tout cas, qui l'utilisent. Et justement, à quoi est-ce qu'ils vont vous servir ces 100 000 € ? C'est pour faire développer la marque, avoir plus de notoriété, aussi développer le produit ? C'est ça. Ça va être utilisé juste pour les deux raisons que vous avez citées. Donc, il y a une partie qui va partir au développement. Parce que là, aujourd'hui, on a notre produit de base. On aimerait le développer pour améliorer son impact écologique. Et puis, en parallèle, effectivement, augmenter notre notoriété pour nous faire connaître et du coup, faire adopter le sachet comme sa nouvelle routine de lycée. On l'a dit, Marc, vous êtes vendu sur Amazon. Je crois que ça représente à peu près 70 % du chiffre d'affaires. Aussi sur votre site Internet pour 20 %, dans les magasins Biocop pour 10 %. J'ai lu aussi qu'il y avait 1 600 clients pour Obscreen, dont la moitié qui venaient d'Italie. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette forte présence, déjà, sur le marché international ? La présence sur le marché italien est principalement due à Amazon. On est aussi vendu dans d'autres marketplaces. Amazon a parlé de marketplace. Une marketplace, c'est un pays. Et on vend sur la marketplace française, italienne, espagnole et allemande. Et sur la plateforme italienne, effectivement, on se rend compte qu'il y a un vrai engouement, en tous les cas pour notre solution, pour le côté écologique et bien sûr économique. Le point fort aussi, Obscreen, c'est l'aspect de livraison. Je crois que c'est livré en quelques jours après la commande sur le site. Exactement. C'est quoi ? C'est 2, 3, 4, 5 jours ? C'est 3 jours. 3 jours, oui. Si la commande sur le site, c'est 3 jours. Avec, j'imagine, un bond des commandes qui peut arriver après ce joli concours gagné via Amazon. Comment est-ce que vous envisagez ces prochains mois ? Ces prochains mois, comme disait Jean-Baptiste, on veut travailler vraiment sur la partie R&D, développer notre produit, mais développer aussi des produits complémentaires autour de ce produit-là qui vont nous permettre vraiment de répondre à tous les besoins des personnes pour la lessive. et derrière, c'est vraiment de faire connaître notre produit. Le faire connaître en France, à travers des campagnes de communication et pouvoir justement budgétiser tout ça dans la communication. Il y a des ambitions en termes de nombre de sachets vendus aussi pour 2024 ? Est-ce que vous avez réfléchi à ces sujets-là ? Oui, on y a réfléchi, on a totalement réfléchi à ça. Après, on est en train, justement, en pleine discussion et en pleine, on va dire, émulsion sur le nombre exact qu'on se donne comme chiffre. Vous avez d'ailleurs bénéficié d'une belle mise en avant sur la marketplace Amazon et sa marketplace Amazon Launchpad dédiée aux jeunes pousses aussi qui commercialisent leurs produits sur cette plateforme. Comment est-ce que vous allez être présents, vous, sur cette plateforme ? En fait, l'avantage, c'est qu'effectivement, Amazon nous donne un an de gratuité de leur service plus un accompagnement qui va nous permettre, nous, d'améliorer la clarification de notre produit afin que les personnes qui sont intéressées et qui sont piquées par un peu le concept qui est déroutant, c'est-à-dire utiliser un objet solide pour laver son linge pendant un an, du coup, Amazon va nous aider à construire un petit peu notre description d'offres tout en nous mettant en avant. Donc ça, ça va nous permettre d'augmenter notre visibilité. Avec des ambitions élevées, du coup, pour l'avenir et les prochains mois. C'est ça. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ces précisions. L'actualité d'ObsClean est à retrouver dans le prochain numéro de LyonDécideur en kiosque début décembre sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition. À très vite dans Pitch.